Dans le cadre de la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la Révolution, le programme de la Wilaya a été beaucoup plus orienté vers le développement local et que je trouve que c'est tout à fait normal. Je crois que ceux qui se sont donnés pour ce pays, la relève d'aujourd'hui, c'est le développement, c'est la stabilité de ce grand pays qui est l'Algérie. Nous avons axé beaucoup plus l'attention sur le secteur de l'éducation nationale qui, à notre sens, constitue une pierre angulaire dans toutes les démarches de développement social. Hier, vous l'avez sionné avec nous, nous avons procédé à la pose de la première pierre de plus de 800 logements sociaux et beaucoup d'équipements essentiellement de l'éducation nationale. Aujourd'hui, ça a été à peu près la même chose, sauf que nous avons axé notre attention au niveau de deux grands centres urbains, qui est Tiziouzou et Drabahadda, qui commencent déjà à connaître quelques difficultés au plan de la surcharge au niveau de ces établissements. On a eu l'occasion donc d'inaugurer deux écoles primaires à Drabahadda la pose première pierre d'un lycée 1300 aussi à Drabahadda. A Tiziouzou, c'était aussi la même chose. C'est un lycée au niveau du pôle d'excellence, plus un équipement de proximité. Ici, au niveau du centre-ville de Tiziouzou, là où il y a aussi une grande pression, nous avons engagé à lancer le coup d'envoi de la réalisation d'un CEM au niveau de l'ancien CEM Hamoutin, qui, à notre sens, de par l'importance qu'il requiert au niveau de la ville, c'est aussi un symbole de la ville Tiziouzou, Hamoutin, ce grand nom, ce grand chahide. Il mérite tous les égards et le respect. Ceci dit, il y a aussi, là, nous voulons que nos enfants soient le plus stables possible. Le CEM HEDA, il prend pratiquement toute la haute ville. Il serait très, très judicieux. Est-ce que nos enfants restent toujours au niveau de leur environnement ? Est-ce qu'il y a beaucoup plus milité pour la réalisation de ce CEM, en extension d'un CEM qui frappe bien sûr l'objet d'une évacuation ? La bibliothèque de l'Ectel Publique ? La bibliothèque de la lecture publique, elle est symbolique à plus d'un titre. Elle est symbolique tout d'abord parce que c'est une bibliothèque centrale ou principale, qui a presque à peu près 5 000 adhérents. Il y a un grand engouement de par la prestation qui est assurée. Aussi, la baptisation intervient à un moment où on a ce sentiment de recueillement sur les grands, les grands de cette religion, en l'occurrence Cheikh M'Hendou M'Hendou M'Hendou, qui, sans le faire connaître, il est connu par tout le monde. C'est le grand poète errant qui a marqué toute sa vie par la poésie, qui a traité tous les aspects de la vie. Nous voulons de par cette baptisation donner un exemple de l'engagement de la personne, aussi donner un exemple de ce savoir-vivre, donner aussi un exemple sur ce côté poétique, sur ce côté, je dirais, sensible. Et aussi, c'est une manière de valoriser le patrimoine local, le patrimoine local qui est riche, il doit être d'une manière soutenue, révalorisée, protégée, et c'est dans ce sens-là que nous avons agi. L'événement qui est le 1er novembre, déclenchement de la révolution de 54, il est aussi marqué par cet engagement au plan culturel, au plan éducatif et au plan développement d'une manière générale. Maintenant, pour nous, c'est une tradition. À chaque événement de fête nationale, nous n'oublions pas nos ancêtres, nos moujahidines, qui, grâce à eux, l'Algérie vit, et le citoyen vit dans les conditions les meilleures. C'est une reconnaissance à plus d'un titre. C'est tout d'abord, les considérer, puis la journée, leur journée, et aussi marquer ce petit jet de sympathie vis-à-vis de ces moujahidines. Arbezillam, s'ahabla, nashallah. Sans oublier, bien sûr, notre rahma al-shahada, arbez rahma. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...